Choisi par le malveillant président, le vagabond refusa de devenir un instrument de destruction. L'humanité, malgré tous ses défauts, fut jugée digne d'être préservée. Les eaux de la vie coulèrent enfin dans l'abondance et dans la pureté, pour le bien de tous. Les terres désolées de la capitale étaient sauvées.